Bonjour et bienvenue à tous dans ce 21e épisode de Jouons à Xenonauts. Nous sommes en route pour un nouveau site de crash. Le Charlie est en route. Allons-y ! Engage ! Ah, on ne peut soigner que la moitié des dégâts avec un medipack. Ah c'est bon à savoir, je ne savais pas qu'il y avait une limite de ce type-là. Je savais qu'on ne pouvait pas tout soigner mais je ne savais pas que c'était la moitié. Ok. Bon. Ça va être un combat en milieu urbain. Donc là j'ai mon mitrailleur. Alors ce n'est peut-être pas le mieux placé pour sortir en premier. Donc on va commencer à... Nous avons un Cébidien. On va checker un peu les alentours. En premier lieu. C'est toujours le moment critique. Ok, on est dans le coin inférieur gauche de la carte. Très bien. Il est là-haut. On va essayer de garder quand même quelqu'un avec un œil sur ce flanc-là. Human Cthulhu, ça va être son rôle. Je pense qu'il va être accompagné de Mickaël Descamps avec sa mitrailleuse. Voilà. Ici, on va s'approcher. Mondo, Moon. On va venir là. On va mettre Christo avec son fusil d'assaut. Voilà, pour servir de couverture. Je n'ai pas assez de PA pour se mettre en mode burst, c'est dommage. Ok, donc là on le voit à travers la fenêtre. Il est quand même assez loin. Donc on ne va pas trop trop s'inquiéter tout de suite. Je me dis quand même de plus en plus qu'il me faudrait un bouclier de rab. Parce que là je suis un peu short-short. On est sortis. Joli tir, très très joli tir. Alors à travers la fenêtre là, c'est magnifique. Bon, il va soigner de la plupart des dégâts, c'est le problème. Mais le tir était très beau. Donc qui me fait ce joli tir là ? Christo, super. On va te donner l'occasion de l'HV. Magnifique. Bon. Voilà qui est parfait. Il y en a un autre là-haut. Ok, donc on va placer Marquis de Ciorac juste derrière. Il va se mettre en mode burst. Et donc il ne va pas se baisser, sinon il n'aura pas assez de points d'action pour tirer en burst. On va tenter de se positionner en flanquement histoire d'avoir un tir croisé. Et mettre Ludovic, the gamer, ici. Pas assez de points d'action Ludovic, ça ne va pas ça. Mais il était mort, c'est ça ? Non, non, c'est pourtant un... Vous, vous restez en couverture ici. On progressera après, une fois qu'on aura nettoyé ce secteur. Ok, donc ma mitrailleuse placée, à droite, va peut-être me permettre... C'est-à-dire qu'il va peut-être sortir par là. Donc je vais envoyer Ikel Dekhan avec sa mitrailleuse. Je vais checker les lignes de vue. Ouais, là on est pas mal en fait. Donc il ne pourra pas tirer de toute façon. On va garder Human Cthulhu pour garder un oeil ici quand même. Non, on va l'amener ici, Human Cthulhu. Histoire d'avoir un oeil sur ce côté là. Ok, ici on va progresser. Toujours en position de flanquement. Donc il faut 42 points à No Laifuné pour pouvoir tirer en rafale. C'est parfait. Il va rester en mode Burst. C'est ici qu'on passe en mode Burst, pardon. Et Ludovic va se mettre en position derrière la voiture en espérant avoir un shoot de dispo à travers une fenêtre ou quelque chose dans le genre. Rien ici. Donc il faut 40 pour tirer en Burst. C'est parfait. Voilà. Et on va ramener Cristos ici. Donc là on va le prendre des deux côtés. Il a assez peu de chance de nous échapper. Dès qu'il va sortir, normalement, il va se prendre des tirs dans toutes les directions. Fini au pistolet. Joli. Bon, l'ovni est juste à côté. Je viens de le voir. Bon, un ovni rempli de sébillien, c'est toujours un moment assez intense. Il y a des tirs, donc c'est qu'il y a un sébillien encore hors de l'ovni. S'il doit tirer sur des civils. Je pense. L'ovni est là. Ils sont grands. Ça m'impressionne toujours la taille des engins. Human 2 doit beaucoup de points d'action. De toute façon, c'est un de mes scouts maintenant. Je pense que très clairement... C'est un peu risqué ce que je fais, mais je veux vraiment voir ce qui se passe ailleurs. Ah ah, il y en a un là. Ici. Donc, on va se positionner... De façon à, pareil, à lui bloquer toutes les sorties. Ah mince, j'ai... Voilà. Ok. Donc, Marc Guilherme. J'aimerais bien garder quand même un œil sur le secteur de l'ovni. Parce que j'ai peur que quelqu'un rentre par là. C'est pas assez de points d'action, ça va passer. Ok, il m'a mis une suppression. Il revient à se mettre à couvert. Donc ça, c'est des portes automatiques. Donc ça bouge dans l'ovni. On va pas bouger. Je veux dire, on a des bonnes lignes de tir quand même. Donc s'il bouge, on doit pouvoir le choper. Donc on va rester ici. On va juste faire bouger le sniper. Ah, il a pas beaucoup de points d'action, le sniper. C'est ça le problème. On va continuer de scouter un petit peu. Il y en a un autre là. J'ai bien fait de scouter. On va avancer de quelques pas et on va garder un œil sur lui. Normalement, on risque pas grand-chose à cette distance avec le bouclier, mais bon. Et ici, avec la mitrailleuse, on va continuer. S'il tente de sortir par là, on ne chope pas la mitrailleuse. On va tout de même s'accroupir. Ok, le piège est tendu. Voilà, parfait. C'est vraiment ce que j'espérais. Ok, toi t'es très mal. Faut pas que tu restes tout seul face à un sébénien. Bon, on a plusieurs urgences à gérer. Donc là, on a un sébénien qui nous arrive dessus. Je pensais pas qu'il viendrait si vite. On va utiliser une... On va utiliser une grenade à gaz. Parfait. Et on va revenir se planquer. Lui, il est hors de combat. Ici, lui, il n'a pas pu se mettre à couvert. Donc c'est le moment ou jamais de l'allumer. Les chances de toucher sont pas énormes à cause de... De cette voiture. Je pensais pas que la voiture me coincerait comme ça. 33 points. Je peux encore dépenser 10 points. Non mais j'arriverais pas à m'affranchir de ce... Je suis pas sûr que c'était le meilleur plan. Ah là là. C'est pas formidable tout ça. Toucher à nouveau. La voiture bloque beaucoup trop. Pour faire un tir visé, il me faut 37 points d'action. Donc je pourrais venir là. Me baisser. Et toujours faire un tir visé. Parfait. Ok, là on garde un oeil ici. Parce que j'ai vraiment peur que... On va s'organiser un autre monde. Voilà. Nola Ifune va se mettre ici. En mode Burst. Accroupi. Et là on va venir jeter un oeil. Ok, donc j'ai Mickaël Descamps avec sa mitrailleuse qui peut bouger. Il fait plus de l'interdiction de zone que du tir en général. Mais... Il est quand même très important dans mon placement. Porte automatique. Là nous avons un civil. Dans ce coin là, ça signifie sans doute que c'est plutôt tranquille niveau alien. On va aller jeter un oeil. Par là. Je pense qu'on a dû finir... Alors, j'ai pas pu finir de regarder dans ce coin. Ni dans ce bâtiment. Je m'inquiète pas trop. J'ai peut-être tort. On va se repositionner. On va continuer d'encercler l'OVNI. Donc on va se mettre à ce carrefour déjà. Là c'est une position stratégique. J'ai assez de points pour jeter un oeil dans ce bâtiment. On va s'accroupir ici. On va envoyer... une archi de Siorak. Voilà. Donc là j'ai cristaux. On va être sans couvert. Ça m'inquiète un peu. Mon sniper va rester en arrière. Comme de bien entendu. Ok. Marc Guilherme, est-ce que tu avances? Ouais. Ok. Ok, tout le monde a joué. Toujours des ports automatiques. On va continuer de checker l'arrière de la carte avec Human Cthulhu. Ça m'a l'air safe. Pour l'instant ça m'a l'air safe. Est-ce que j'ai une position avancée que je peux prendre avec mon mitrailleur? On va venir ici. Ok, je vais m'en rajouter un coup d'oeil dans cette espèce d'entrepôt là. Donc là on surveille un peu toutes les entrées. Parfait. On se positionne ici. Parfait. Là ici. Parfait. Alors qu'il s'y aura que... A mon avis il n'en reste que dans l'ovni. Et bien nous allons nous diriger petit à petit vers l'ovni. Donc pendant qu'on finit de vérifier le reste de la carte, on va vraiment se positionner de façon à avoir des tirs croisés sur l'entrée de l'ovni. On doit se mettre comme ça. Voilà. Utiliser un bouclier pour protéger un autre gars. Voyez cristaux. Ouais le sniper va être moins utile pour vider l'ovni comme d'hab. On va l'envoyer faire un peu de scouts. Je vais envoyer mon mitrailleur donner un coup de main là-bas. Voilà donc Marc Guillerme il va se mettre à la porte. Voilà et Humano Cthulhu tu vas juste finir de scouter ce coin de carte. Vous savez bon. Il n'y a plus de méchant. Tu peux venir par là. On en a pour un tour ou deux le temps d'arriver. Et voilà qu'ils sortent. Parfait. Un de moins. Ah on est en suppression ça, ça craint. Ils sont quatre à l'intérieur. Ça fait beaucoup quand même. Au moins quatre. Toi tu te précipites hein. J'ai besoin de toi en vitesse. Humano Cthulhu. On tombe bien. T'as beaucoup de points d'action. Alors ici on va 35. On a plus de quoi tirer en rafale. Donc je vais me mettre là. Voilà. Me baisser. Avec Marquis de Surak. Et en position de tir en rafale. Voilà. On va envoyer Christo ici. Pour positionner Lando avec son bouclier là. Accroupi. Christo a besoin de 34 points pour être en mode automatique. Donc on va le mettre en automatique. Donc on va le mettre en automatique. Je vais utiliser quand même Ludovic pour finir de se rooter. Mitrailleur. Il va rentrer par là. Il y avait une porte parce qu'on aurait été plus rapide. Voilà. Et on reste en défense. Donc. On va le refaire. Mais il ne sort pas. C'est ça qui m'embête. Bon. Et la porte se referme à la fin de chaque combat. Donc on va se repositionner. Ici. Là on va avancer un petit peu pour laisser passer les autres. Donc on va voir un tour. Où on ne pourra pas vraiment tirer. Plein pot. C'est un peu ce qui m'inquiète. Pendant un tour on va tirer un peu avec des tirs au jugé. Puisque j'ai dépensé beaucoup de points d'action. Là j'ai une mitrailleuse. Donc c'est parfait. Elle va arriver et se mettre en position ici. Le tour d'après. Donc là ils vont ressortir. Mes tirs vont être beaucoup moins efficaces normalement. Point d'action. C'est vrai que le lance rocate sera utile. Ça va être compliqué. Je vous le dis tout de suite. Ok. 58. Tu peux même te baisser. C'est parfait. Toi tu peux venir te mettre en position ici. On va faire ça. On va vérifier que tout le monde a des munitions. Tout le monde a des munitions. Toi ton bouclier a commencé à souffrir. Donc tu vas t'éloigner. Le problème c'est qu'il y a un peu un embouteillage. Allez. Évidemment. Voilà. Un de moins. Bon c'était exactement le résultat que j'espérais. Voyons voir. Le bouclier est intact. Munition OK. Munition OK. Munition OK. Toi tu as une vision là. Il faudrait peut-être qu'il se positionne là en fait. Je ne sais pas si il est bien placé mon trailer là. On va rester comme ça pour le moment. Je tourne bien par ici. On continue de les laisser venir. On peut les abattre un par un. Ça me va. J'ai l'impression que là ils ne tentent plus de sortir. Je voulais vérifier un peu ce qui se passait là-bas. Au niveau. Un bâtiment. Alors comment est-ce qu'ici je vais. Voilà. Tu vas venir là. Toi tu vas venir là. Hop. Il te reste 55 points d'action. Tu peux donc te baisser. Et tu as toujours de quoi tirer. Voilà. Tu ne bouges pas. Allez sortez. On vous attend dehors. On va commencer à venir là. J'ai peut-être une idée. Donc je vais faire une première chose. Je vais venir là. Je vais ouvrir la porte. Je vais reculer. Et je vais voir si je peux tenter un tir. Ouais je peux tenter un tir. Très bien. J'espère que ça va les inciter à sortir. Bon. Reessayons. Il est de nouveau en suppression. Ce qu'on va faire c'est que... On va faire ça pour le garder en suppression jusqu'à ce qu'on lance l'assaut. Il devrait avoir explosé cette console qui gênait le champ de tir. Donc ça devrait être plus facile de l'atteindre par la suite. Allez on refait le même petite astuce. Un de moins. Parfait. Donc si mon compte est bon, il n'en reste plus que deux. J'espère que je ne me sois pas trompé. J'espère que je ne me sois pas trompé. C'est assez rare d'arriver à court de munitions dans ce jeu mais... Tout le monde a des munitions. Il a de quoi tirer quand même le mitrailleur malgré le fait qu'il est rechargé ? Non ça lui bouffe une bonne partie de ses points d'action. Toi tu es extrêmement dangereux en fait ici. Je ne m'étais pas rendu compte mais tu risques de tirer dans le dos de tes copains. Et bien on va se positionner pour un assaut classique maintenant. Qu'on a réduit un peu leur nombre. Deux, je ne parle pas de mère. J'ai obtenu une belle souce avec un petit peu de mille. Je veux faire une petite note. J'ai attiré de se préparer à mon-pourner. Je ne le suis pas fort, je ne m'en suis pas fort. En fait, ça peut être la petite note. J'ai pas un éprime de votre enfant. Je ne m'en suis pas un éprime. Je ne m'en ai pas droit à une petite note. Un éprime de votre enfant. Je ne vois pas quelqu'un d'aune d'une cette note. Il est sue qu'une des pets. Bon ici c'est bon, on va quand même jeter un oeil à la fenêtre, voilà, vraiment pour être sûr que ce qu'on a de la map soit dégagé. Qu'est-ce que je mets en position ici ? Je mets mon mitrailleur, ça me fait attendre un tour de plus avant de lancer l'assaut, et encore une fois, prudence et merde, sûreté. On va se mettre ici, puisque je crois que le dernier méchant... enfin il y en a un dans le coin ici, on va se positionner comme ça pour... Ok, on ouvre. Il y en a un ici et un là. Donc on va commencer par jeter une grenade... Jeter une grenade à gaz. C'est un peu trop dangereux. Bon, vas-y, allez. Ça c'est parfait, on garde des points d'action pour fermer. Toi t'as plus de grenades, si. Ça c'est des... Flashbang. Donc on va jeter un flashbang. Voilà. Devant nous, très bien. Ça s'est bien joué. Donc c'est toi à côté qui va jeter un autre flashbang. Voilà, ça va suffire à les garder tête baissée. On va même tenter un truc un peu osé. On va rentrer. Comme ça, s'ils bougent, on les dégomme. Non, on va tirer de là. Très bien, on explose les couverts, ça me va. Très bien, il y en a un ordre. On ré-ouvre. Ce sont tous les dehors de combat. Donc on a dans la style OVNI. Il doit en rester un dans la salle de commande. Comme à l'exercice. Le mitrailleur reste dehors. Dans des endroits aussi confinés, il va être beaucoup moins utile. Toi, tu as quelques points d'action, tu recharges. Je bouffe tous ces points d'action, mais il était un peu juste en munitions. Je ne sais pas. Ok, donc nous sommes devant une situation habituelle, on va dire, où le dernier alien se retranche dans la salle de commande. Donc ça va être compliqué de l'en déloger. C'est toujours compliqué de l'en déloger. On va attendre que le gars se... Non, là il va toucher le gars s'il fait ça. Donc je n'ai pas envie qu'il s'avance le contact. Voilà. Là on est toujours en mode automatique. Est-ce qu'il ne mangerait pas de peintre et de recharger quand même ? Voilà. Alors là le problème c'est que notre avantage numérique ne joue pas du tout. Bon bah il faut y aller. Alors qui c'est qu'on en voit ? Lando, son bouclier n'est pas intact. Marguilerme, son bouclier est sacrément amoché. Et Human Cthulhu, c'est Human Cthulhu qui a le meilleur bouclier. Donc ça va être Human Cthulhu, bah non ça va être... Ah là là, on est un peu trop tassé. Ça va être Lando du coup. Ok, il n'y a personne ici. Donc on se met là, hop. Qu'est-ce qu'on a ? On a Christo qui est bien là, qui n'est pas en position de tir. Mais on va reculer Human Cthulhu pour que Christo puisse venir se mettre en position de tir. Comme ça elle pourra quand même tirer. Voilà, donc 34 je bouge pas parce que c'est le coup pour tirer. Et juste derrière, on va envoyer qui c'est qui a le plus de points d'action. No Life Ounay. Donc No Life Ounay qui va suivre juste derrière. Ok, bon c'est là normalement. On va tirer un flashbang. Bien vu. Excellent. Très très bien placé. On va en profiter pour rentrer. Donc il faut 34 PA pour tirer. Oh punaise. C'était l'erreur à ne pas faire. Là la porte est fermée évidemment donc on va ouvrir la porte avec lui. 56 on devra quand même pouvoir tirer en rafale. Bon sang, rater les deux tirs quoi. Deux tirs en rafale de ratés. Bon on a eu avec le troisième mais il va se soigner donc c'est pas... Il est en suppression que ça va me sauver. Mais... Nous avons un blessé. C'est le premier. Ne nous inquiétons pas trop. No Life Ounay est très gravement blessé. Ok toi tu touches ton copain. Tout va bien, on va s'en sortir. On l'a eu. Nom de dieu. C'était chaud. Bon voyons le résultat. 10 aliens tués. Excellent. 0 pertes. Excellent. 1 civil sauvé sur 1. Excellent. On a récupéré pour 66 000$. Donc ça c'est très bien. Lando Moon est promu au rang de capitaine. Ça c'est très bien. C'est à qui lui met 75 points d'action notamment. Mark Guillerme est promu au rang de sergent. No Life Ounay va être bloqué pendant 9 jours à cause de sa blessure. On a toujours le Ludovic qui a ce problème de points d'action. Tes time units. Qui sont faibles. Ok. On va attendre que vous soyez revenus. Et on va faire tourner. Donc l'équipage du dropship. Pardon. Ok. Donc qui c'est qu'on va pouvoir y mettre. Donc j'ai No Life Ounay qui a un rifleman qui n'est plus disponible. Ilyas et... On va le remplacer par Ilyas. Ok donc on sort No Life Ounay et on met Ilyas à la place. Qui est beaucoup moins blessé. Donc No Life Ounay 59. Tu quittes le Charlie et Ilyas. Tu rejoins le Charlie. Tu ne peux pas puisque ta blessure t'en empêche toujours. Je vais voir si d'habitude on pouvait. Même avec 93%. Bon. Voyons voir notre base... Notre seconde base. D'Amérique centrale. Ok. Donc on est plutôt bien équipé. J'ai un hangar qui est terminé dans deux jours. Pour y mettre un dropship. J'ai un peu de sous. Heureusement parce qu'on est au début du mois. Euh... La recherche. Ça avance pour les armes laser. Ça va être vraiment le gros morceau qui va vraiment changer la donne. Ça quand on aura les armes laser. Et le Hunter Scoot Car qui nous permettra d'avoir des véhicules blindés pour certaines missions. Voilà. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à demain pour la suite. Ciao.